Salut chers magiciens, chères magiciennes du yoga, bienvenue sur la chaîne yoga fire ou bienvenue à nouveau si tu es un habitué. C'est avec plaisir que je te retrouve chaque semaine ici. Moi et mes avocats nous te souhaitons la bienvenue. Cette semaine nous avons une séance qui m'a été beaucoup demandée qui est une séance assez simple pour s'autoriser à revenir dans le moment présent, avoir de la présence, du calme, de la patience et savoir profiter de ce moment. Je vous propose qu'on y aille tout de suite sur le tapis. Nous avons commencé à plat ventre aujourd'hui. Prends le temps de t'installer. Je t'ai pas dit tout à l'heure mais si tu as une brique pas loin ce sera toujours utile pour la suite. Et donc à plat ventre tu vas pouvoir poser ton front sur tes mains superposées, ou sur tes deux points, ou ton menton sur tes mains. Choisis bien. Essayez de trouver la version qui ne gêne pas ta poitrine qui ne gêne pas ta poitrine, dans laquelle les jambes et le dos peuvent se détendre. Observe comment tu te sens ici. Rappelle toi l'intention posée aujourd'hui qui est celle d'être vraiment ici, maintenant. Tu peux t'y autoriser parce que sur le rectangle sacré du tapis tu es en sécurité. Et je suis là pour te guider. Respire bien des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Profitez-en pour faire un petit scan mental de chaque partie du corps. Laisse l'énergie circuler dans tout le corps. Et je te propose pour tous et toutes de nous installer ici, maintenant, que nous chantions trois ondes, mais silencieusement dans notre tête. On va inspirer et puis chanter mentalement. 3 ondes. Inspire. Inspire. ... ... ... ... ... Merci. On laisse toujours ce son résonner à tes oreilles pendant toute la séance si tu le souhaites. Nous allons commencer à éveiller tranquillement le corps en bougeant les hanches d'un côté et de l'autre, en laissant les talons tomber à droite, à gauche. Et lorsque tu seras prête, tu viendras étirer loin devant les mains, loin derrière les pieds, vers le sol. Tu peux poser la tête, le front détend les épaules. Inspire ici, et elle expire. Nous allons nous aider du soutien de la terre pour rouler complètement vers la droite. Je te laisse prendre de vérifier que tu as la place et rouler tranquillement vers la droite. Te poser sur le dos ici. Et on va alterner ces deux postures. Roule-toi dans l'instant. Expire pour revenir à plat ventre, bras vers l'avant. Expire pour rouler sur le dos doucement. Trois fois encore. Légage sourire sur le visage. Attention de ne pas te blesser. Aide-toi autant de tes mains que nécessaire. Et quand tu auras fait tes trois allers-retours supplémentaires, tu reviendras juste sur le côté droit. Pas complètement sur le dos. N'hésite pas à te recentrer sur le tapis. Et tu vas venir ensuite poser ta tête sur le bras droit, replié, tendu, ou ta tête sur ta main droite, comme tu préfères. Installe-toi bien, la main gauche est là pour te maintenir sur une même ligne le plus possible de la tête aux hanches, des hanches aux pieds. Inspire là, cherche l'équilibre, la stabilité ici maintenant. Essaye peut-être de décoller la main gauche pour la poser sur ton flanc. Inspire. Expire. Dernière, inspire là. Et elle expire. Avec la main gauche au sol, on va plier les deux genoux, angle droit entre les tibias et les os d'église. Toujours le côté droit appuyé contre le sol. Inspirons pour tendre la jambe gauche vers l'avant. Expire pour la garder tendue, l'amener vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Détends le reste du corps, cherche ta stabilité. Encore trois. Détends le cou, les mâchoires. Et lorsque tu auras terminé tes allées et venues. Tu pourras expirer tendre les deux jambes et revenir à plat. Reposez ton front où tu préfères. Et observe les sensations ici. Autorise-toi à tout relâcher, complètement vers le sol. Observe la différence de sensations à droite, à gauche. En haut, en bas. À l'avant et à l'arrière du corps. Et on va répéter ce petit schéma de l'autre côté. Utilise une inspire pour t'étirer les bras loin devant les orteils, loin derrière. Pose ton front au sol si tu veux, étire. Inspire encore. Utilise une expire pour rouler. Sur ton côté gauche, puis sur le dos. Trouve ta place. Encore trois fois à ton rythme. Je viens de faire masser par la terre ici. Et quand tu auras fini tes allées venues, tu reviendras uniquement sur le côté gauche. En maintenant ta tête comme de l'autre côté. Là où tu étais bien, essaye de mettre ton corps sur une seule et même ligne. Des pieds à la tête. En t'aidant peut-être de la main droite. Cherchez ton équilibre ici, ta stabilité. Les équilibres sont un parfait moyen de revenir dans l'instant. Si l'esprit n'est pas stable, il n'est pas concentré souvent. Les équilibres se font très précaires. Donc, utilisons cette force. Si tu veux, tu peux même décoller la main droite et la plaquer contre ta cuisse. Tiens bon, inspire, allonge ton dos. Peut-être tombe à gauche aussi. Test. Attention, si tu roules, roule mollement. Sans te faire mal. Pousse le coccyx vers les pieds. Inspire. Expire pour revenir mettre la main droite au sol. Et plier tes deux genoux à 90 degrés. Inspire, tend ta jambe droite vers l'avant de la pièce. Expire, tend la vers le bout du tapis. Inspire vers l'avant. Expire vers le bas. Encore trois fois avec le contrôle. Tu souffles. Tu suis intensément. Une dernière fois. Et à l'expire, tu pourras revenir tendre tes jambes. Revenir à plat ventre. Glisser les deux mains sous les épaules. Tranquillement. Attention. Deux repousser à quatre pattes. Puis peut-être en posture de l'enfant si c'est agréable pour toi. Et tirer tout ton dos. Et nous nous rejoindrons en posture à genoux. Prends ton temps. Si tu veux rester un peu plus longtemps ici. Détendre. Et ensuite on plonge mais en avant. Pour redresser le dos, la tête. Et s'installer à genoux en posture du héros. Parfait. J'espère que tu m'as rejointe. Et ça va être le moment d'attraper ta brique. On va s'amuser un petit peu. Toujours avec l'équilibre. On va faire des petits exercices yogiques. Pour nous ramener dans l'instant. Je te montre le premier. Qui est assez simple. Mais à la fois très drôle. Tu vas utiliser une brique si tu le souhaites. Et la placer sur ta tête. Donc tu vas regarder droit vers l'horizon. Et chercher ton équilibre ici. Tu vois qu'on n'a pas droit à l'erreur. Le regard au loin. Le cou long. Le bas du corps bien ancré. Ça sera notre première posture de ce petit flot. À l'inspire. Excuse moi de ne pas te regarder. Mais il faut que je me concentre aussi. Les bras montent donc sur une inspiration. Et on vient attraper la brique avec les deux bras ici. Sur l'expire. On l'emmène avec nous. Pour revenir en table. Tu vas voir. La brique va peut-être tomber une ou deux fois. Ce n'est pas grave. Table. Genoux sous les hanches. Mains sous les épaules. Depuis la posture de la table. On inspire. Et on expirera en chiant tête en bas. Toujours avec la brique entre les mains. Essaye de voir si ça passe pour toi. Si tu as besoin de plier les genoux. Puisque les bras sont peut-être un peu plus serrés que d'habitude. C'est le petit passage test. Pour trouver ton confort. Et puis nous inspirerons pour ramener les genoux au sol. Les fesses vers les talons. Et à l'expire. Les bras reviendront déposer la brique sur la tête. Et les bras le long du corps. Ok ? On va essayer d'en faire au moins trois ensemble. Je me concentre. Tu te concentres. Nous sommes ici maintenant. Inspire. Les bras décollent. On vient attraper la brique. Avec contrôle. Expire. Plonge. Vers la posture à quatre pattes. Concentrez. Inspire. Chien. Tête en bas tout de suite. Expire. Genoux au sol. Fesses sur les talons. Fesses sur les talons. Et prends le temps pour ramener la brique sur la tête. Tu peux lâcher les bras le long du corps. Sur. La prochaine. Expire. Chuuu. Encore deux. Inspire. Attrape la brique avec tes bras. Les mains se font face. Expire. Paume en avant. On contrôle pour aller vers la table. Inspire. Chien. Tête en bas. Expire. Genoux au sol. Inspire. Fesses sur les talons. Brique sur la tête. Expire pour lâcher les bras le long du corps. Expire. Dernière fois. Dernière fois. Inspire les mains. Expire. Expire. Avec la brique en table. Expire. Chien. Tête en bas. Expire. Genoux au sol. Expire. Expire. Fesses sur les talons. Brique sur la tête. Expire. Bras le long du corps. Garde la brique si tu le souhaites. Si elle est toujours là. Pose tes mains. Pomme vers les cuisses. Ferme tes yeux si tu le peux. Et observe. Le contact. Le contact de ton corps sur le sol. Et ta tête qui pousse vers cette brique. Expire encore. Expire. 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 Super. On va passer à des flots un peu plus intents. Tu peux retirer la brique peut-être. Ou la garder. Mais tu vas voir, on va passer par le cobra. Ça va rendre les choses un peu plus complexes. Puis c'est bien. Revenons à quatre pattes. Inspirons-y. Expire encore. En posture du chat. Inspirons. En plongeant vers. La posture du cobra. On peut marcher avec les mains de pose. Et le bassin est plongé légèrement en avant. Et expirons. En chien tête en bas. Inspire. En chien tête en bas. Et expire. Expire. Posture de l'enfant. Fesses vers les talons. Bras vers l'avant. Ainsi de suite. Inspire en table. Expire en chat. Inspire. Plongeant vers le cobra. Expire. Chien tête en bas. Attention à ne pas guider avec les reins, mais plutôt avec le nombril. Inspire. On redescend. Expire en fond. Expire en fond. Je te laisse en faire au moins trois de plus. Inspire en table. Chat. Concentré sur chaque souffle. Père le cobra. On inspire. Chien tête en bas. Inspire en table. En retenant son poids. En retenant son poids. Autant que possible. Expire en fond. On soulage les poignets. Encore deux. Trouve tes appuis. Suis le rythme de ton souffle. Suis le rythme de ton souffle. Et on se rejoindra quand tu seras prêt. Prête. En posture de l'enfant. Et on se rejoindra quand tu seras prêt. de ton corps. Quel qu'il soit. Sol. Bras. Brics. Tu pourras laisser derrière toi les mouvements pratiqués. Et juste observer. Ce qui se passe à 7 secondes. Dans cette posture-ci. Quelles sensations. Quelles émotions. Quelles pensées. Tu es soutenu. Allez. Dernier petit flow ici. Inspirons. Pour revenir. Dernier petit flow ici. Expire à genoux. Plonge. Envers le ciel. Envers l'avant. Et le haut donc. Expire à genoux. Si ça te va. Puis nous allons inspirer. Pour décoller les fesses des talons. Et venir nous agenouiller. Un peu plus grandement. À l'expire. Je sais plus. Je dis de la merde. Ok. Je sais pas si ça va passer. Je sais plus sur quoi j'inspirais. Je sais plus. Un peu plus grandement. Expire. On l'a. Prochaine inspire. Pour monter les bras vers le ciel. Poussez un peu le coccyx vers le sol. Et coups de pieds vers le sol. Expire. Mains sur la taille. Ou les hanches. Peut-être que tu peux pousser un petit peu ton bassin en avant. Des pieds. Décalez. Décollez. Le menton du buste. Les épaules des mâchoires. Inspire ici. Dans ton chameau. Ou simili-chameau. Et expirons. Pour pousser les fesses en arrière. Posez les mains au sol. Et descendre à plat ventre. Tranquillement. En expirant. Inspire. Cobra. Peut-être plus petit. Ou peut-être chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. On étire le dos. Expire. Genoux au sol. On vient s'agenouiller. Les mains décollées. Inspire. Bras vers le ciel. Expire. Mains sur la taille ou les lombaires. Inspire. Roule les épaules en arrière. Grandis-toi. Expire. Chameau. Ou quelque chose qui y ressemble. Ou quelque chose qui y ressemble. En tout cas. Ouvre ton coeur. C'est tout ce qui compte. Sans douleur. Inspire. Expire. Pousse les fesses en arrière. Les mains se posent en avant. Nous descendons à plat ventre. Comme ça nous va. Inspire. Flexion arrière. Toute douce ou plus intense. Au choix. Sans casser le cou. Expire. Chien tête en bas. Utilise la force de ton ventre. Inspire. Chien tête en bas. Expire. À genoux. Inspire. Bras vers le ciel. Expire. Mains sur la taille ou les hanches. Concentre-toi. Inspire. Ouvre le coeur. Expire. Chameau. Ou vas-y doucement. Tu peux pousser un peu plus les mains. Tu peux être en chameau complet si c'est dans ta pratique et seulement si les homoplates se collent. Inspire. Expire. Pousse les fesses en arrière. Aide-toi des mains pour basculer le bassin. Pose les mains au sol. Prochaine inspiration te fait plonger une dernière fois dans ton cobra. Expire. Chien tête en bas. Repousse le sol. On va rester un petit peu dans ce chien tête en bas là. Je voudrais que tu prennes conscience de tes appuis sur le sol. Que tu patounes presque comme un petit chat ici avec tes coussinets. Que tu sentes le tapis sous tes mains, sous tes pieds. Et que tu te rappelles que tout ce que nous avons, c'est cette seconde-là. Et puis celle-ci. 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 Que chaque seconde peut être une nouvelle année. Chaque seconde peut être un instant où poser des intentions, un instant où prendre des résolutions. Il n'est jamais trop tard. Jamais, jamais, jamais. Fais confiance au timing. Pour finir, nous allons essayer de marcher de façon consciente. Et je vais t'inviter à faire cela tout au long de la journée. À être conscient, consciente de chacun de tes mouvements. Autant que possible, de tes pensées, de tes sensations. Donc tu vas avancer un petit peu le pied droit. Coller chaque orteil. Quasi séparément. Poser le talon gauche. Tu décolles les mains quand c'est nécessaire. Mais marche doucement. Orteil gauche. Talon gauche. Peut-être que tu as décollé les mains. C'est le pied droit qui s'avance. Orteil, plante, talon. Orteil, plante, talon. Et quand tu seras arrivé au bout du tapis, tu pourras plonger en avant, inspirer, te dérouler. Poser les deux pieds bien sous tes hanches. Montagne ici. Tu peux rester là. Si tu as envie d'immobilité, ressentir ton souffle. Remercier d'être là. Remercier ton corps pour la pratique. Remercier ton tapis pour t'avoir soutenu. Remercier cette journée. Quoique c'est secondé à ta portée. Sens la terre sous tes pieds, le ciel au-dessus de ta tête. Et à chaque instant, observe avec compassion, avec gentillesse. Ce qui te traverse. Ce qui te traverse. Comme si tu les observais, ces choses, sur un écran. Je t'invite vraiment aujourd'hui. Ou bien même toute la semaine. Tout le mois, toute l'année. à revenir de temps en temps à cette présence du souffle qui s'écoule, de ton énergie qui circule, des pensées, des émotions et des sensations qui te traversent. En se rappelant que toutes ces vagues qui s'agitent autour de toi ne sont que des reflets. Ne sont que de la brume qui cache en toi. Ton toi supérieur, ton soi avec un grand S qui lui est bien au-delà des tracas de la matière. Il s'en amuse, il en joue avec joie. Soyons comme lui, comme elle. Nous profitons de chaque instant. Joignons les mains juste devant le cœur. Et faisons ce vœu que chaque personne, chaque être vivant puisse avoir ce privilège d'être spectateur des choses qui le traversent. De s'amuser de chaque instant. Nos mantras de fin sont dans la description. Si il y a de soucis, tu ne les connais pas bien encore. Inspire. Om Loka Samastha Sukhenu Bhavamta Loka Samastha Sukhenu Bhavamta Loka Samastha Sukhenu Bhavamta Oum 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 Shante 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 Oum Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je te souhaite vraiment, vraiment de pouvoir profiter de chaque instant de ta journée. Reviens à ton souffle, reviens à ton corps, reviens à cette intention de vivre chaque moment. Ah, et profite de ce printemps aussi, à l'heure où nous tournons, nous sommes plein printemps et plein de nouvelles jolies choses arrivent dans le Yoga Fire Circle et sur tous les réseaux. J'ai lancé ma plateforme de vidéos sur abonnement, tu trouveras le lien dans la description ci-dessous et il y aura une vidéo inédite par semaine et plein d'autres contenus qui va venir au fur et à mesure. Merci de ta confiance déjà si tu es abonné. La semaine prochaine aussi, c'est le moment où sort mon coffret de cartes de yoga de pratique, 60 postures décrites pour que tu puisses te composer tes propres séances chez toi grâce aux cartes, que tu puisses t'amuser tout en te faisant beaucoup de bien. Et puis plein d'autres choses que tu pourras retrouver chaque semaine dans la lettre Yoga Fire. Restons en contact par n'importe quel biais Instagram, le groupe Facebook, par la lettre. A bientôt, ici, dans un cours collectif, sur les réseaux.